Vous voyez à quel niveau la femme camerounaise peut faire qu'un homme interne totalement. L'affaire Jérémy Sorel dit à, je vais me rappeler des mauvais souvenirs que j'ai eu avec certaines filles camerounaises ici dehors. Oui, pour vous dire vrai, à cause de certaines filles camerounaises, j'ai failli devenir double sim ici dehors. Oui, tchelet, comme on dit là. Vous savez, à l'époque, lorsqu'on bozaillait, on arrivait au Maroc, on avait deux choix. Soit marcher pendant 21 jours pour aller à la frontière Cassiago et entrer à Ceuta. Soit marcher pendant 3 jours pour arriver à Gorogo et entrer à Melilla. J'ai choisi d'abord lancer à Cassiago 21 jours, j'y arrive, je trouve que ça ne me donne pas, on me refoule. Je lance maintenant à Gorogo 3 jours, j'arrive, je suis sûr que ça ne me donne pas, on me refoule. Je me dis que non, je me dis que non, ce n'est pas Maroc. Je m'installe à Rabat. A Rabat, maintenant, je fais la connaissance d'une jeune petite fille, belle. Et on se met ensemble. À l'époque, il y a 22, 23 ans. On se met ensemble, on commence à réfléchir, c'est notre vie ensemble et tout. Un matin, elle se lève, tape. Après peut-être 6 mois qu'on est ensemble, elle me dit qu'elle est enceinte. Je dis, waouh, tu es enceinte ? Je dis, waouh, j'ai grand. Mais chérie, je réfléchis et vois que tu ne dois pas accoucher au Maroc. Le Maroc n'est pas sûr. Organisons-tu pas accoucher à Ambeck ? Elle me dit, l'idée est bonne. C'est comme ça que j'organise les dos. Je paye son connexion chez Japan Moto. À l'époque, c'est Japan Moto qui avait les connexions. Je paye son connexion, tape, elle entre. Elle arrive et commence à me mettre la pression. Reviens, viens. J'ai dit que non, avec tout ce que j'ai vécu, en m'installant à Rabat, j'avais décidé que je n'entre plus clandestinement à Ambeck. Je dois entrer légalement. Laisse-moi le temps, je m'organise, je viens. Elle était à peine à deux mois là-bas. Merde. C'est comme ça, à l'époque, il y avait le doc guatemalteco qui est en Cambé. C'est comme ça que j'ai lancé au Guatemala, j'organisais, tac, le doc. En Amérique du Sud de Londres, là-bas, j'organisais le doc, tac, tac, tac. Je contourne pas la Guadeloupe. J'atterris à Oli. Ça, c'est en 2010. J'atterris à Oli, tac. Quand j'atterris à Oli, j'entre en Espagne, à Malaga, en Espagne par route, avec le TGV, à Madrid. De Madrid, tac, je descends à Malaga, où elle résidait, chez sa grande-sœur et tout. Puisque sa grande-sœur, je connaissais sa grande-sœur, elle était venue plusieurs fois nous rendre visite à Rabat avec son mari espagnol. Avec qui j'étais, j'avais des affinités déjà. J'arrive, l'ambiance n'est pas la même chose. Son mari est un jar, un jar. Si, mais ça c'est quoi ça ? J'analyse. Merde. Puisqu'elle devait déjà normalement être à thème. Quand je suis arrivé, parce que tout, c'est tout m'ont pris presque plus de huit mois. Parce qu'elle a entré, elle a dit qu'elle était en... Elle avait un retard, j'ai tout fait, moins de deux semaines, elle a entré. Merde. Ma tête, ça chauffe, je lui ai dit, mais je vais faire comment ? Je suis en train de réfléchir, comment faire, comment trouver une maison rapidement pour qu'on aménage, je fais le trousseau, puisque rien n'était fait. Mais l'ambiance est un jar, un jar, l'angail est bizarre, sa sœur est bizarre, le mari de sa sœur est bizarre. Il dit, mais maintenant, comment ça va faire ? Il demande un peu à voir le dossier médical, puisque pendant que je voyageais, il m'avait dit qu'elle était allée faire où c'était quoi, 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 quoi. Il demande le dossier, mais... Quand il voit le dossier, je vois, mais mon frère, visite de deuxième trimestre. Donc, c'est-à-dire, c'est mentionné d'avoir que c'est le deuxième trimestre. J'ai dit, mais je n'ai pas été à l'école, mais deuxième trimestre, ça veut dire que ça fait six mois, non ? Je l'appelle, elle dit, mais quelle est cette histoire que tu étais à l'hôpital l'autre jour ? Je vois que c'est le deuxième trimestre, alors que normalement, tu devais déjà être presque à thème. Elle dit, non, elle commence à me raconter les histoires, que non, tu sais, je suis arrivé au camp, vraiment, les gens m'ont conseillé que tu n'allais pas venir. J'ai provoqué la grossesse, j'ai fait une fausse couche, c'est monté, c'est descendu, pour ne pas vraiment te mettre mal à l'aise. J'ai préféré garder le silence et tout, et tout. Donc, l'angai est arrivé comme ça, là, c'est-à-dire qu'elle a provoqué l'avortement, et là, 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 après, elle est tombée encore enceinte d'une autre personne. Elle ne me dit pas, elle reste tranquille, elle garde, c'est-à-dire, elle garde le secret, elle me fait souffrir. Je pars du Maroc pour Quito, à l'époque, de Quito, je vais en Bolivie, de Bolivie, je vais au Guatemala, je vais faire le doc, je retourne encore à Quito pour porter mes bagages. Je ne rentre pas à la Colombie, je ne passe pas à le Venezuela, je ne passe pas à la République dominicaine, je prends le vol pour la Guadeloupe, de la Guadeloupe, je prends le vol, ça me laisse à Orly, des Orly, je prends le TGV, ça me laisse à Madrid, de Madrid, je prends le TGV, à Madrid, j'ai fait trois jours chez mon ami Sango Jason. De là-bas, je descends à Malaga pour aller découvrir la supercherie sur place. Quelle méchante c'était. Quelle méchante c'était, non ? Quelle méchante c'était, donc, pour le reste du temps que j'ai tourné, donc, quand j'ai découvert la vérité, je suis resté comme ça. J'ai appelé le mari de sa sœur et demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Il m'a dit, ah, sa sœur l'a informé depuis, il se disait que Manga, elle me dit la vérité, elle ne m'a pas dit la vérité, il a surpris que Manga soit resté tranquille jusqu'à ce que je vienne jusqu'à Malaga. Je l'étais dépassé, je l'étais dépassé, j'étais mérité, j'ai perdu la tête, non ? Je suis devenu presque fou en Europe, tout le temps que je tournais Paris, Belgique, Angleterre, je marchais comme un mauvais esprit. Après, j'ai vu que si je restais ici dans l'Union Européenne, je peux faire quelque chose que je vais regretter. J'ai pris mon vol, je suis rentré en Amérique du Sud. Pour ceux qui me demandent toujours que Manga, pourquoi tu étais parti du Schengen pour aller dans les villages de l'Amérique du Sud ? Voilà la raison pour laquelle j'ai préféré rentrer en Amérique du Sud. Je vous parle là, les preuves sont là. La fille est là où nous disons, elle est en Belgique maintenant, elle traîne là-bas en Belgique, il y avait un tas d'enfants derrière, elle, mère célibataire. Vous voyez à quel niveau la femme camerounaise peut faire un homme indème totalement ? Le dehors aussi les gars, quand vous arrivez, si tu es sorti pour chercher tes dos, chercher tes dos, chercher tes dos, dès que tu as tes dos, n'oublie pas pourquoi tu es sorti du Cameroun. Chercher tes dos, dès que tu as tes dos, tu pars à réaliser tes rêves. C'est compliqué, c'est compliqué famille. Deux fois même, on reste comme ça, on s'est dit que le chemin qu'on avait choisi était le raccourci, alors que c'est le long chemin. Parce que tu gagnes ici, tu perds là-bas, tu vas gagner la jamelle, l'essentiel, ce qui rend l'homme heureux, après toi à perdre. Il est très milliardaire, dans la paix, votez-vous bien, ciao, on a ça. Le truc le plus marrant quand tu fais la cuisine, c'est qu'il faut être de bonne humeur, il faut surtout avoir ce coup de l'amour pour les gens, pour qu'ils vous faites à manger. L'amour là, ça part dedans. Là, je ferme beaucoup d'amour, ça c'est pour la crevette de maman. Aujourd'hui, c'est moi, en chantant une chanson, il faut que tu veux, regarde, je chante la chanson à l'égard. Je vais l'inviter dans la prochaine date du Général. C'est mon directeur, je le fais avec mon téléphone, c'est un directeur, c'est avec mon iPhone. C'est mon directeur, je fais du rup, et vous vous rappelez que mon prochain album s'appelle « Par amour ». Le premier single, c'est « Vous me manquez ». Le premier concert, c'est le 14 juin, à l'Espace Julien, on se sera à Marseille. Oh là là, le deuxième concert, c'est le 6 juillet, on sera à Bruxelles. Et le troisième concert, c'est à Paris, les enfants. Paris, ma vie ! Le 14 septembre, on se sera au cabaret sauvage à Paris. Et tout ça, ce sera pour célébrer mon dernier album, le tout dernier du Général. Par amour. C'est mon directeur, je le fais avec mon téléphone, c'est un directeur, je le fais avec mon iPhone. Il faut trouver le gars qui chante la chanson à l'égard, je vais l'inviter dans la prochaine date du Général. C'est mon directeur, je le fais avec mon téléphone, c'est mon directeur, je le fais avec mon iPhone. C'est mon directeur, je le fais avec mon téléphone, c'est un directeur, je le fais avec mon iPhone. C'est mon directeur, je le fais avec mon téléphone, c'est mon directeur, je le fais avec mon téléphone. C'est mon directeur, je le fais avec mon téléphone, c'est mon direct, je le fais avec mon iPhone. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash, je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insuter. Il est allé jusqu'à inciter mes parents. Quand la personne m'insutte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication. Ou encore les mégapits pour naviguer sur Internet. Quand il m'insutte, on dirait que moi je l'ai invité, s'ouvre mon direct. Moi je dois leur demander que... Toi c'est qui ? Tu es qui ? Tu es un quiconque. Toi c'est qui ? Tu es un qui ? Tu es un quiconque. Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du victuel. Que ça fesse pour personne, ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici, j'étais chacun à son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football. Faudelis, la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale, tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi, je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui ? Tu es un qui ? Tu es un quiconque. Toi c'est qui ? Tu es un qui ? Tu es un quiconque.